Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Paro-Créatrice Info-Télévision, c'est l'heure du journal. Campagne d'évangélisation dans la région de l'Est. L'instant de quelques jours, la parole de Dieu continue de dicter sa loi. A travers les multiples vases que Dieu lui-même a choisis. Témoignages, délivrance et plusieurs âmes gagnées à Christa. Nous prendrons la direction de Yokaduma, Berthoa, Dumbi où notre envoyé spécial Baneno Zudia nous attend. Notre seule sagesse correspondante de PCI à Manjo a entamé son dernier voyage le week-end dernier après la levée de corps puis l'inhumation dans la région de l'Ouest. Retour sur ce triste événement dans cette édition. Voilà pour les titres. Commençons cette première partie du journal avec vous, Elda Maken. Evening, Eldad. Bonsoir, Muriel. Commen d'in, the master called Commen d'in. The bride of love divine sanctuary, Douala, Yahshua HaMasha Tabernakou, Yaoundé, and Shalom Tabernakou L'Edeya, gathered last week on service days to dine at the Lord's table. Elisabeth Musan tells us more. It was with joy that the children of God of love divine sanctuary, Douala, Yahshua HaMasha Tabernakou, and Shalom Tabernak Edeya, gathered on Wednesday, Friday, and Sunday to share the word of God, which was brought by Prophet William Marion Branham on the team Questions and Answers Part Tewi. It is at 6 p.m. on Wednesday that the services began in the Tewi churches with songs. Later on, the word was introduced by Reverend Esokoum Indwala, Reverend Omban Iyaoundé, and Pastor Sokamte in Edeya. It was keen attention that the children of God followed the word. On the Friday service, love divine had a normal church service, while Yahshua and Edeya had their all-night prayer with the team Questions and Answers Part Tewi. The brethren once more gathered together in their various churches on Sunday to share the word of God after having beautiful songs from their different song leaders. Various pastors climbed on the pulpit to introduce once more the Prophet of the Age on his sermons, questions, and answers third part. The children of God gave full attention on their listening of the word till the end of the service. The Jalva of Miracles once again kept his promise this Sunday at the evening prayer service. Noel Ando reports. The service last Sunday once again had its particularity. Indwala, a tape of our beloved pastor preached in 2018 on the theme No human opposition can make God's promise to fail, was played. Reverend Bowyer Samuel illustrated with contemporary examples the supremeness of God's will in front of devil's opposition. He exalted the brethren to believe in who God says they are and take possession of every land where they lay their feet as promised. It's with dancing and shouts of joy that the service ended. Over in Yaounde, Reverend Zoku Jiang ministered the world, assisted by the Commando of Deliverance, while Inedea, Prophets David Likong and Romarik Tanto led the Deliverance prayer. We take the rendezvous again for next Sunday with the Lord. Come and witness the Lord's mighty power. The choir of Love Divine Centauri Pekawi Douala is on the move as they are upgrading their skills relentlessly. Here is an account of their last Sunday activities with Mervei Bowyer. The Worship Master Band is the name of this group of people forming the Love Divine Centauri Choir. Like every Sunday, they met once more this 30th October 2022 to learn a new song. This week, they offered us the title, Hallelujah, It is the Lord, the Douala version. I propose you to listen today. As a reminder, their main goal is to worship God through national languages, as it was desired by our real father, Pastor Barrius Samuel. We can say bit by bit, the bird makes its bird. That was all about this week. See you next week, God willing. The schedule for the Great Weekend provides, God willing, On Friday, 4th November 2022, the Lord's Supper and Washington office services from 5.30 p.m., Saturday Feet, Servants of God's Meeting from 4 p.m., and on Sunday, the Seats, the Sunday service from 9.30 a.m. One of our correspondents of the Vuri Division, Miheng Vigini, will be getting married soon. The court marriage is scheduled for the 5th of November 2022, as from 10 a.m. at Konsamba, and the church wedding is on the 12th of November, as from 10 a.m. at the Leah Garden of Bunabiri, Rai Nguile Douala. That were the two informations that we had for you. Question et réponse numéro 3, c'est avec cette majestueuse bande du prophète que le Yahshua Hamasha Tabernacle, le Love Divine Sanctuary et le Shalom Tabernacle d'Edea débutent la semaine. La suite avec Rebecca Azefak. C'est dans l'atmosphère de ce message intitulé questions et réponses numéro 3 du 30 août 63 que le Love Divine Sanctuary, le Yahshua Hamasha Tabernacle et les Shalom Tabernacles d'Edea vont baigner cette semaine. Les questions et réponses permettent de connaître ce qui se cache dans les cœurs des uns et des autres, dit Frébrana. Alors que la parole nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui a été, c'est ce qui sera, et tout ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ecclesiastes 1.9 Nous constatons que ce verset biblique a été clairement manifesté en écoutant la série sur les questions et réponses. Frébrana, c'est à dire qu'il n'y a plus de miséricorde et que personne ne veut être saut. Car les mêmes questions qui ont été du vivant de Frébrana reviennent encore sur la scène. D'où un très grand soulagement à l'écoute de ce message. Tenant compte des besoins de l'heure, nous avons récapitulé quelques questions d'ordre général. On citera entre autres les questions du paragraphe 37 et 127 sur le Saint-Esprit et les dons. Au paragraphe 153, la question sur l'épineux problème qui est le mariage et le Saint-Esprit va beaucoup plus s'attarder sur le feu. Dans une très grande expectative et toujours connectée au Saint-Esprit, nous attendons impatiemment la suite de ce message qui est très loin d'être terminé. Les chrétiens du Yahshua Hamashia Tabernacle de Yaoundé, Shalom Tabernacle d'Edeya et le Love Divine Sanctuary de Douala n'ont pas manqué à l'appel du Seigneur ce dimanche 30 octobre 2022 pour la prière de délivrance et des malades. Astrid Nga'a nous en dit plus. Encore un dimanche où les chrétiens ont été richement bénis. Du côté du Shalom Tabernacle d'Edeya, le frère Romarie tantôt a lu dans Osée 1, verset 8 à 11, Ézéchiel 37, verset 16 à 28, Apocalypse 21, verset 3, Proverbes 6, verset 23, 2 Corinthiens 6, verset 16 et Ebois 8, verset 10 avec pour thème « Dieu dans son peuple ». Le frère dit à l'église que « Dieu veut des cœurs disposés enfin de les bénir ». Dieu n'est pas un homme pour revenir sur sa parole car le chrétien est le tabernacle de Dieu. L'homme de Dieu demande à chaque chrétien de faire une analyse de leur marche avec Dieu et de lui revenir définitivement. Car Dieu a dit « Si tu es tiède, je te vomirai ». Alors si nous voulons voir Jésus, nous devons venir à Dieu de tout notre cœur. Du côté du Yahshua Ramachata Bena, le revend Zoku Jean a lu dans Jean 3, verset 1 à 16 avec pour thème « Parvenir jusqu'à Christ ». On peut retenir que c'est quand nous arrivons à Christ que nous sommes épargnés de toutes tortues et on parvient au bonheur et à la vie éternelle. Le chemin de Dieu n'est pas un chemin facile, on passe par les tribulations et les oppositions. Comme on le dit souvent, la vie de chrétien est un combat, nous devons nous armer de la parole de Dieu afin de résister au diable et aux traditions des hommes. Et c'est un projet que nous devons effectuer seuls car la foi est individuelle et elle est basée sur la révélation. Nous devons faire ce que Dieu nous dit et non ce que les hommes disent. La parole de Dieu c'est oui et amen et elle n'a besoin d'aucune interprétation. Du côté du love divin Saint-Tiari, nous avons écouté une prédication du reverend Baroya Samuel intitulée « Aucune opposition humaine ne peut faire échouer la promesse de Dieu ». Prêchée le dimanche 24 juin 2018 au Yahshua Hamashat Tabenar de Yaoundé. Dieu a un timing pour toutes choses. Jésus n'est pas sorti de la tombe le premier jour ni le deuxième jour, mais il pouvait sortir le vendredi ou le samedi. Il a attendu les prophéties qui avaient été annoncées. De même que Jonas a fait trois jours et trois nuits dans les abîmes, le fils de l'homme fera également trois jours. Quand Dieu te fait une promesse, peu importe les obstacles, cela va s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu a parlé, croix seulement. Après cela, une prière d'autodélivrance a été faite. Les commandos ont fait un appel aux personnes venues pour la première fois. Les dévoilements, les discernements et tout. Ensuite, il y a une ligne de prière. À la fin, des personnes ont décidé de donner leur vie à Jésus-Christ. L'âme de notre sœur, Yomi Samou Myriam Sagesse, épouse Kamga, a été rappelée à la maison paternelle le vendredi 21 octobre 2022 à l'hôpital de Lokbaba. Les obsèques ont eu lieu le week-end dernier. Les détails avec Christelle Moukodi. C'est avec les cœurs meurtrés que les uns et les autres se sont rendus à la morgue de l'hôpital de Lokbaba dans la ville de Douala le vendredi 28 octobre 2022 pour la levée de corps de la jeune sœur Yomi Sagesse, épouse Kamga, a décédé le 21 octobre 2022. Après cet instant, le cortège prit la route pour l'ouest, dans le village Baham, plus précisément à Bato-Sol, où la dépouille fut arrivée installée à 2 heures du matin. Quelques mots de prière de circonstance furent adressés par le pasteur de Mandio au nom de Kéli Stiffin avec pour modérateur le pasteur Fleury Mbechou. Le samedi 29 octobre 2022, une journée très triste pour les uns et les autres. Ma fille est morte, je le sais. Mes sentiments que j'ai envers cette mort-là, je sais qu'elle est dans les mains de Dieu. Ma fille n'est pas partie, n'est pas ailleurs. Il n'y a qu'une personne pour la mort de ma fille. C'est Dieu qui connaît, qui a voulu que ça soit ainsi. Donc, je suis la séparation qui fait mal. Mais cependant, je me sens à l'aise parce qu'elle est dans le repos du Seigneur. Ça me touche tellement, tellement. Mais je suis aussi dans la faim parce qu'elle est allée sur le repos du Seigneur. Elle a tellement souffert. Mais Dieu a mis peur à cette souffrance-là. Et je rends grâce à Dieu parce qu'elle n'est pas morte comme les gens du monde. Elle est plutôt allée auprès du Seigneur. Je crois que c'est la séparation qui fait mal. Je crois aussi que l'âme de sagesse est souvée. Je crois que c'est sa déclaration même. Quand elle partait dans ses derniers mots, elle a dit au Seigneur qu'elle était une mère de nous. Sa fille, elle a connu depuis l'hôpital. Elle n'a pas changé. Elle sait toujours. Et qu'elle croit qu'elle est dénigrée. Elle a parlé de ses derniers mots. Je crois que je suis dénigrée. Je suis déjà dénigrée. C'est aux environs de 10h30 que débuta la cérémonie d'inhumation. Au premier plan, une courte prière autour de la dépourue par le pasteur Simpli Sissoukou. Au deuxième plan, la louange conduite par le frère Emmanuel Gitanou. Au troisième plan, s'ensuit les témoignages à l'endroit de la défunte. Au quatrième plan, la prédication du pasteur Stépho Kelly de Mandio, qui fit la lettre dans le livre de Genèse 24, verset 54. L'homme de Dieu. Et on t'allaudit toi en ces quelques mots, je cite, « Dieu a créé l'homme pour le servir. Nous sommes en mission et cette mission, c'est d'accepter Jésus-Christ. » Et enfin, au cinquième plan, la parole fut donnée au revérons Simpli Sissoukou pour unimer la seule Iommie Sagesse. Mais avant, l'homme de Dieu invita les deux familles à faire la paix. Car Dieu n'aime pas le désordre, encore moins la guerre. Après cet instant de réconciliation, il pria pour les deux familles et la dépouille fut conduite à sa dernière demeure. L'âme de la soeur Iommie Sagesse repose désormais. Et oui, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que son nom soit béni et que l'âme de la soeur Sagesse repose en paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Les vitamines liposolubles sont celles qui peuvent se dissoudre dans la graisse. Exemple, la vitamine A, D, E et K. En page santé, Josiane Gilot nous parle spécialement de la vitamine K. Écoutons plutôt. Les vitamines liposolubres, c'est-à-dire que les vitamines qui peuvent se dissoudre dans les graisses. Nous avons la vitamine A, D, E, K. Aujourd'hui, nous parlerons spécialement de la vitamine K. Il s'agit d'un groupe de substances anti-hémorragiques que l'on rencontre dans les légumes verts, épinards, choux, tomates et le foie de porc. La forme officinale aux vitamines K1 est obtenue par Saint-Herz. Les besoins quotidiens en vitamine K sont faibles et couverts par l'alimentation. Au niveau de l'intestin, cette vitamine est également synthétisée par les bactéries. Un déficit peut donc se voir à l'issue d'un traitement antibiotique qui a détruit la flore intestinale. La vitamine K permet la synthèse et la hépatite de différents facteurs de la coagulation. C'est sur ce principe que sont basés les anticoagulants prescrits en thérapeutique. Ce sont des antivitamines K. La vitamine K1 sera donc administrée préventivement ou curativement dans les hémorragies, en chirurgie, dans les atteintes sévères de la cellule hépatine et systématiquement sur les nouveaux-nés, mais à des doses bien pressées. Josiane Dillot, reporter santé, PCI. La région de l'Est a une fois de plus été bénie par la campagne d'évangélisation qui marquait l'ouverture de la cellule d'Abonbon. Bane Nozougia était notre envoyé spécial. La commission du Seigneur Jésus-Christ et l'une des missions principales de notre prophète William Branham était de garder la chose principale, principale. L'apôtre Élisée Bouddha, animée par cette vision de l'œuvre de Dieu, a organisé avec le pasteur Frédéric Gandang de Ndumbi une campagne d'évangélisation à Berthois, Dimako et surtout à Bonbon du 26 au 30 octobre dernier, où il était question de procéder à la prière d'ouverture de la cellule de cette localité. Après la prédication de la parole qui avait lieu chaque soir et la prière pour les malades avec l'aide des frères et sœurs du commando du Lord Ivan Santuari, des âmes ont été gagnées pour le royaume des cieux. Une prière de dédicace a été faite par le frère Kasingo Phineas le dimanche 30 octobre 2022 en lieu et place du révérend pasteur Samuel Baroya pour placer le frère Jaka comme pasteur et responsable de l'église d'Abonbon. Ce qui aura marqué ce programme, c'est la grande bénédiction que Dieu a donnée à ses enfants et une dizaine d'âmes qui ont été gagnées pour Christ. La gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur. Le Seigneur a fait de merveilleuses et de grandes choses. Nous sommes aujourd'hui déjà pratiquement à 15 âmes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus Christ. Et en ce dernier jour de campagne, où les braves frères du commando du Lord Ivan Santuari à Douala sont venus prêter main forte à ce programme, nous bénissons richement le Seigneur. Les visions, les prophéties, les multiples bénédictions du Seigneur qui ont été déversées sur son peuple. Pendant ces cinq jours, nous ne faisons que rendre grâce et gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons accéder au dernier jour de la campagne et nous prions que le Seigneur bénisse son peuple. Alors que nous nous apprêtons à écouter la parole de Dieu, nous croyons que le Seigneur a été merveilleux avec nous. Ici, je suis votre frère Baneno, votre envoyé spécial pour parole créatrice que le Seigneur vous bénisse. Comme à l'accoutumée, la réunion de coordination mensuelle du centre-est s'est tenue au Yashwa Hamasha Tabernacle de Yaoundé. Dimanche 30 octobre 2022 a abrité sous les cieux de la capitale politique du Cameroun la réunion mensuelle de l'équipe paro-créatrice Info du centre-est qui s'est déroulé dans la cour du Yashwa Hamasha Tabernacle dans les environs de 14 à 16 heures avec un intervalle de 15 à 20 membres y compris, le cordeau de Boumier-Belle qui a décidé de participer à cette réunion. Tout a débuté avec le mot de prière de notre monteur et réalisateur, le frère Alberto. Ensuite, le cordeau Celestin Chenoui a pris la parole pour évoquer les thèmes majeurs qui feront l'objet de la dite réunion, à savoir l'évaluation des émissions tournées à PCI Centre, l'encouragement des membres PCI Centre qui se battent pour l'avancement de cette œuvre, tout en les exhortant à mener une vie de sanctification et à redoubler d'efforts, l'éventuel programme de PCI Junior dans le centre qui prendra vie dans les jours à venir, l'organisation du grand séminaire de renforcement de capacité qui se tient chaque année, qui sera cette fois-ci dans la ville de Yaoundé et plus précisément au Yashwa Hamasha Tabernacle, le 26 novembre 2022. Pour terminer, la parole a été remise à qui désirait la prendre pour les divers et les critiques, après quoi s'en est suivi un partage de bouts de pain fraternel. C'est avec donc une bouteille de jus bien fraîche et un morceau de gâteau que chacun regagnera la route de son domicile. En note d'information, le programme du grand week-end se présentera comme suite Dieu voulant. Le vendredi 4 novembre 2022, lavement des pieds et sainte scène à partir de 17h30. Samedi 5 novembre 2022, réunion des serviteurs de Dieu à partir de 16h. Et le dimanche 6 novembre 2022, culte du dimanche à partir de 9h30. C'est signé le révérend pasteur Baoya Samuel. Et en page rose, notre sœur Virginie Mien, correspondante de PCI TV Voury à Mabanda, convolera en juste noce le samedi 5 novembre 2022 à la mairie de Nkong Samba. La bénédiction nuptiale, quant à elle, se célébrera le 12 du même mois au Liga Garden de Bonaberry. Parocréatrice Info-Télévision reçoit le révérend Louis Nkangui en posture d'invité du journal. C'est au micro d'Anna Majan. Fidèles téléspectateurs de Parocréatrice Info-Télévision, Bonsoir, dans le cadre de l'invité du journal de cette semaine, nous recevons le pasteur Louis Nkangui, le révérend du Shalom Tavena, le Gourney. Bonsoir pasteur. Merci ma sœur pour que je te bénisse. Bonsoir. Comment vous allez-vous ? Tout va très bien, par la grâce de Dieu. La gouverne de nos téléspectateurs, qui est le révérend Louis Nkangui. Le Gourney, c'est le pasteur de Shalom Tavena, et je dirais par sa grâce, nous a fait grâce d'être ici, de mener dans le souverain ici, et grandir ici, et de devenir pasteur ici. Bonsoir, en fait, c'est mon Église, mais c'est mon Église, et en fait, finalement, aussi, que je deviens pasteur dans cette Église. Et par la grâce de Dieu, on a cru depuis 1995, je remercie le Seigneur pour cette grâce qui nous a donné dans cette Église, d'être là jusqu'à ce moment, et de grandir, évoluer, jusqu'à ce moment que je deviens pasteur de cette Église, ça fait 10 ans, bientôt, en novembre prochain, ça fait 10 ans. Donc, je remercie le Seigneur pour cela. Merci, pasteur. Quels sont vos jours de culte et vos oreilles ? Bon, l'Église Shalom Tabenak de Ngaoundere est située à Somenon, le quartier appelé Somenon, et il est situé juste à côté du cimetière des Plans, et nos jours de culte sont lundi, mardi, à 16h, vendredi, à 16h, dimanche, à 9h au matin, nous commençons le culte. Et il y a les réunions interditières, les prières, les crédits pour les volontaires, dans chaque mercredi, nous avons réuni ici pour prier pour l'évangélisation. Voilà nos horaires, et voilà aussi où est située notre Église. Shalom Tabenak, il ne faut pas le cacher, il est situé juste en descendant pour aller à Bamianga, à la première Église, en descendant au Carrefour Somenon. Voilà, c'est une autre Église. Pour ceux qui valuent à la première Église, c'est pas que je suis arrivé au Carrefour Somenon, ils peuvent se renseigner, on va les indiquer. D'accord. Comment se porte le mot de Dieu dans cette localité ? Quand je parle de la localité, je parle de Damawa, précisément, pour le mot de Dieu ? Bon, pour la Damawa, avec l'œuvre de Dieu, nous avons fait un grand effort pour installer la communion parmi les pasteurs, déjà, et même parmi les fidèles, parce qu'on a même parfois, une fois, le culte d'ensemble, qu'on faisait parfois, pendant trois mois. Après, on l'a arrêté, maintenant, on prévoit forcément des retraites, des retraites qui peuvent, qui peuvent regrouper toutes ces Églises. C'est ce qu'on pense, maintenant, et chacun, chaque pasteur peut organiser, inviter les autres, on vient soutenir. La relation est très grande dans le domaine spirituel. Il y avait beaucoup de division, mais, ce qui nous a fait grâce, il y a vraiment la communion entre les pasteurs et les frères et les seuls. Donc, de ce côté, Dieu merci. Voilà, Dieu s'en est un peu béni. Quelles sont vos stratégies en matière d'évangélisation? Bon, nos stratégies pour l'évangélisation, c'est vrai que on n'a pas tout ce qu'il faut, mais déjà, ce que nous faisons pour le moment, nous essayons de prier le Seigneur, et demander au Seigneur de pouvoir ouvrir une porte pour propager l'évangile. Et après la prière, nous allons commencer à mettre cela en exécution. On dit, descendre dans le quartier pour pouvoir interpeller l'attention des habitants que le Seigneur a visité l'humanité et qu'il y a un prophète que Dieu nous a envoyé et qui, vraiment, il n'y a pas seulement pour nous, mais c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent vraiment le salut, vraiment la portée ouverte. On va faire connaître à qui veut entendre véritablement les merveilles du Seigneur pour ce temps et ce qui se passe aussi parmi nous. Nous ne cesserons de les témoigner cela, parce que Dieu ne fait pas ça pour nous seulement, mais c'est pour toute la contrée. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et que vous faites pour la souveraineté ? Les difficultés que nous rencontrons sur le champ, les missions, comme nous sommes très novices encore dans ce travail, pour nous, nous essayons de pouvoir aussi descendre dans le quartier, pour pouvoir nous acquérir aussi des expériences parce que les difficultés peuvent toujours arriver, mais quand nous prenons des engagements pour pouvoir travailler pour le Seigneur, je crois que le Seigneur fera tout pour nous être favorables et nous faire avoir des expériences concrètes sur le terrain pour nous encourager certainement, c'est ce que je crois qu'il va le faire parce que Frère Bélam dit quand nous sommes dans ce champ de mission, nous sommes dans sa volonté parfaite, donc il est obligé et nous accompagner, donc je crois que tout ce que nous pouvons rencontrer, les difficultés, n'importe quel genre, je crois que Dieu va gérer cela pour nous, et peu importe les difficultés, ça ne nous arrête pas, et nous essayons de nous faire notre mieux, ce que nous pouvons faire et laisser ce que nous ne pouvons pas faire. C'est tout ce que nous pouvons dire là-dessus. Vous êtes sous parole créatrice info télévision, l'invité du jour est le pasteur Louis Nganoui, pasteur du Chalant Taberna de Camilleri. L'on vous connaît proche du révérend pasteur Samuel Baroya, quelles sont vos relations avec l'apôtre? L'apôtre Samuel Baroya, c'est notre ancien préféré que nous croyons que nous ne le suivons pas simplement pour suivre. Les anciens sont des personnes qui ont des choses que nous n'avons pas encore, ils ont des choses qui sont traversées, donc nous sommes obligés de suivre les anciens. Un ancien comme celui-là, on est obligé d'apprendre quand on est avec lui, on est obligé de suivre les mouvements qu'il suit parce que nous croyons qu'il a des expériences, il y a aussi des expériences plus élevées que ce que nous connaissons et nous voulons aussi copier ce que lui et ce que eux, les anciens, ils ont, parce qu'ils sont très peu actuellement dans le pays et qu'ils restent, ce sont des anciens un peu vraiment qui ont des choses qui nous font aussi. Nous nous sommes obligés de copier, de tricher, même ce qu'ils font parce que c'est ça qui va nous faire réussir aussi. Un aborde comme celui-là, il a des choses qu'il a déjà traversées, beaucoup de choses qu'il a déjà faites et que nous, on n'aime pas encore à côté. Donc, ça fait que quand nous le suivons, c'est pour copier, c'est pour aussi nous identifier à certains expériences qu'il a traversées. ça nous fait du bien parce que c'est quelqu'un qui a déjà fait quelque chose que nous n'avons pas encore fait et si nous le suivons, nous ne perdons rien. Si nous le goûtons, nous ne perdons rien. Donc, ces anciens, pour moi, vraiment, c'est des personnes très importantes, très importantes, très importantes. Merci, pasteur. Quelles sont vos perspectives en ce qui concerne l'œuvre de Dieu dans cette partie du pays? L'œuvre de Dieu dans cette partie du pays. L'œuvre de Dieu dans cette partie du pays, ça veut dire même la Damaroua actuellement, la Damaroua a un grand travail à battre dans le terrain, sur le terrain parce qu'en réalité, la Damaroua n'a même pas encore compris l'Évangile, n'a même pas encore écouté l'Évangile. Donc, nous avons beaucoup de travail à faire pour pouvoir faire écouter l'Évangile dans toute cette province de la Damaroua. Il est vraiment cru. Le message, je peux compter rien que peut-être d'un département où il y a Meganga, il y a Tigné, il y a Bagnon, il y a Mbankim, il y a aussi Mgaoundan. C'est les seuls qui ont le message. Il y en a plein dans le... il y a ici à côté de nous qui n'ont pas le message, ici à côté n'ont pas le message, partout là, en brousse, il y a beaucoup d'endroits qu'on n'a même jamais entendu parler de Miambrana. Donc, c'est un travail. Et il faudrait le message que la Bible dit qu'avant que Jésus ne revienne, le message a entré dans toutes les angles, toutes les angles les plus reculées de la terre. Donc, Dieu ne demande pas. Je crois que ça va arriver. Je crois que nous sommes là pour ça. Et c'est un travail. C'est vrai. Elle est encore là comme ça. Mais je crois que Dieu opérera un miracle pour que ces choses puissent être faites dans cet endroit. Le Saint-Esprit en fait des deux jours met un accent sur la vie de sanctification et de consécration. Un commentaire à propos. Tout ce que je sais c'est que la Bible dit rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Pour nous, le Saint-Esprit a raison. Même quand nous montons sur la chaise, on a même préparé des messages ou autres, on se retrouve toujours en train d'interpeller l'Église à la purification et à la sanctification. Ce n'est pas de notre foi. C'est le Saint-Esprit qui veut que l'Église soit pu. Or, nous vivons les derniers heures. Nous vivons les derniers moments. Nous vivons le temps où Dieu veut retourner dans le corps de chair. Or, le corps de chair où Dieu veut retourner sont menés par des démons. Que faire ? Dieu ne peut que martéler ces démons pour les faire sortir afin de prendre le terrain. Ou bien, automatiquement, il faut que le Saint-Esprit interpelle vivement et hautement et très durement l'Église qui est l'épousée de Christ en cette heure-ci parce que Frère le corps le plus malade aujourd'hui c'est le corps de Christ. Il ne cessera de crier jusqu'à ce que Christ trouve une bonne position dans son corps. Alors là, finit l'assistance. C'est tout ce que Dieu veut. PCI TV a organisé récemment un séminaire sur le renforcement de capacité en journalisme en chambre d'abénal et aux infétitions par rapport à ce qui s'est passé. Tout ce que PCI a fait j'ai été très, très ravi et très content et je ne peux dire que PCI va de l'avant et qu'il est venu davantage à ce travail parce que ça aide l'Évangile à être propagé partout et à aussi le témoignage à aller partout. Même là on ne s'attendait pas que ça puisse arriver ça arrive là-bas par rapport à PCI vraiment que Dieu bénisse PCI parce que ce renforcement a aidé ça aide les enfants à comprendre et à connaître comment faire pour enregistrer pour pouvoir prendre des trucs et faire de bons rapports et donner des informations comment Dieu travaille et comment Dieu fait pas seulement pour PCI mais pour l'Église locale donc vraiment pour moi je dis Dieu bénisse PCI pour ce grand travail. Chers téléspectateurs de PCI TV nous sommes arrivés au thème et de cette interview l'invité du journal de cette semaine n'est un autre que le révérend pasteur Louis Garouine du Shalom Taberna pour de Ngaoumderi d'ici la portée nous bien rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition je suis Annie Mandian pour une nouvelle édition pour une nouvelle édition pour une nouvelle édition pour une nouvelle édition we brought to you some moments of that sad event for this édition we benefited from the general supervision of Reverend Baouye-Samuel coordinated by Jislingon-Ger realized by Mme Benyam-Ci and behind the camera we had Victoria see you next week for another édition goodbye Miriam goodbye I am back